Le comité national ITE est un comité qui prend en compte toutes les préoccupations qui ont trait à la transparence dans les industries extractives. Et c'est pour cela que nous avons une participation tripartite, qui est la participation de la société civile, de l'administration et du secteur privé. Chaque année, nous produisons un rapport qui est un rapport qui prend en compte tous les éléments, disons, de revenus dans un périmètre que nous avons bien identifié. Toutes les entreprises minières et pétrolières qui versent plus de 200 millions à l'État. Et également, cela couvre certaines petites entreprises dont l'État fait la déclaration. Ce qui fait que nous touchons environ plus de 99% de tous les acteurs, de toutes les entreprises qui travaillent dans ce secteur extractif. Le 7e rapport est le rapport 2019. Et comme je le disais tantôt, nous voulons et nous insistons sur le fait de ne pas être en retard. Il faut toujours que l'année qui suit, nous puissions présenter le rapport qui nous parle de tous les paiements qui sont arrivés notamment au niveau du ministère des Finances, mais également les effectifs dans les entreprises, mais également tout ce qui est, on peut dire, contenu local, si on considère ce qui est donné aux fournisseurs. Et tout cela est important aussi de savoir quel est le ratio genre dans les différentes entreprises. Nous avons l'honneur de présenter aujourd'hui ce rapport. Et vous verrez tout à l'heure, bien sûr, on vous a donné des dépliants et des informations, mais il y aura, on vous demandera de rester si c'est possible, pour écouter la présentation qui vous dira réellement ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que nous avons à peu près un revenu pour l'État et pour le secteur plutôt extractif de 161 milliards de francs CFA, et ce qui correspond à peu près à 5,3% de contributions de ce secteur. Il faut dire également que ce secteur minier, pétrolier et gazier est un secteur qui emploie beaucoup de personnes. Bien qu'on parle de plus de 7 000 personnes, pratiquement 8 000 personnes, si l'on tient compte de tous les emplois au Sénégal, on va dire que ce n'est pas beaucoup, mais c'est une contribution qui est apportée par ce secteur. Nous avons également un chiffre important qui est celui de combien a été donné aux fournisseurs, ou payé aux fournisseurs. Et cela correspond à près de 1 000 milliards, exactement 891 milliards. C'est beaucoup de moyens mis à la disposition des fournisseurs. Il faut dire que c'est 261 milliards qui vont aux fournisseurs nationaux. C'est dire toute l'importance du renforcement de capacité dans un secteur qui est un secteur pointu et où il faut que l'on sache que les Sénégalais ont la possibilité d'avoir beaucoup de moyens mis à leur disposition à travers ce secteur-là. Nous avons également parlé dans ce document de tout ce qui est bénéficiaire effectif qui nous permet de lutter contre la corruption, l'évasion fiscale, le blanchiment de capitaux. Et cela aussi, à partir de l'année prochaine, nous aurons également la publication exhaustive de tous les contrats. et nous pourrons ainsi aller vers une revalidation qui est une revalidation du Sénégal qui a été notée satisfaisante, c'est-à-dire la meilleure note qui pouvait exister. Et donc, il faut que nous continuions dans ce sens. Et nous allons, après ce rapport, aller vers cela. Et ce sera une partie importante du travail du comité national ITE Sénégal. En tout cas, je remercie la presse qui a bien voulu vraiment assister à ce lancement. Et comme je l'ai dit, nous vous invitons pour la suite parce que c'est là que vous aurez toutes les informations. Je suis à votre disposition au nom du comité national pour répondre éventuellement à vos questions. Merci. Merci. Madame, est-ce que vous permettez ? Je voulais juste vous dire que ce rapport, ce n'est pas un rapport qui reste ici. Nous aurons beaucoup d'activités après, dont la dissémination au niveau des régions, qui se basera sur des CRD, mais également des visites de sites au niveau des mines, au niveau de toutes les entreprises de la zone, mais également nous parlerons aux populations, aux femmes, aux jeunes, aux étudiants, aux élèves. Nous parlerons aux pêcheurs, nous parlerons à tous ceux qui ont des préoccupations parce que nous considérons que la transparence, elle doit être partout. Et la décentraliser, c'est aussi un élément important pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada